Le métaverse en tant que tel, c'est ce qui réunirait à la fois la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Donc réalité immersive d'un côté et réalité d'objets numériques dans le monde réel de l'autre. Alors le grand enjeu posé par le métaverse, par la réalité virtuelle et la réalité augmentée, c'est celui des interfaces et de la manière dont on va interagir avec le numérique. Donc des interfaces qui vont être, qui prend la forme de casque notamment le plus souvent, qui vont être en capacité de collecter des nouveaux types de données, donc potentiellement le eye tracking, le suivi des yeux, potentiellement d'autres types de données qui vont être de plus en plus presque, qui vont dire plus de choses sur les personnes. Donc déjà comment traiter ces données et aussi la notion d'interface dans le sens comment on va évoluer dans le numérique qui n'est plus un internet à plat, mais un internet soit dans lequel on évolue à l'intérieur, soit qui viennent en superposition du monde réel. La manière d'interagir avec cet internet est la grande question, la question des droits des utilisateurs notamment, de la responsabilité de traitement et d'autres types de cas. Mais c'est vraiment à le niveau de l'interface que ça se passe. L'éthnil depuis longtemps s'est préparé aux nouvelles technologies, simplement déjà en les utilisant, en cherchant à les comprendre. On a déjà eu des lunettes de réalité augmentée il y a déjà plus de dix ans à l'acnil pour les tester. On a des casques également que l'on teste. A l'époque des assistants vocaux, on a eu nos assistants vocaux pour tester, pour voir comment ça fonctionnait. Donc on fait nos propres tests, on essaie de comprendre comment ça fonctionne. Et après ces tests techniques, technologiques sont associés à une analyse juridique pour ensuite en capacité de répondre aux grands enjeux et produire les bonnes recommandations et les usages. La recommandation principale que je ferai, c'est de surtout ne pas considérer ces mondes virtuels comme quelque chose de fondamentalement nouveau, qui n'est pas soumis à un cadre juridique. Le RGPD s'applique de la même manière dans ces mondes que dans les mondes d'Internet à plat, si vous voulez. Il y a toujours une question de collecte de données personnelles, potentiellement plus fine. mais le fait même d'avoir des devices, c'est-à-dire des dispositifs personnels, fait que toutes les données qui transitent par ces dispositifs sont personnelles, donc soumis au RGPD. Donc ne prenez en compte le RGPD et essayez de l'appliquer dans ces mondes virtuels de la même manière que vous le feriez dans un autre monde. Ils sont bien différents de ce qu'on a pensé, à mon avis. Ce sera un mélange de probablement plus de réalité augmentée que de réalité virtuelle. Mais ça va se faire avec le temps et je pense que ce ne sera pas forcément des mondes complets dans lesquels nous naviguerons, mais plutôt comment on va avoir une superposition d'objets numériques pour interagir comme on l'a fait dans différents systèmes. Et c'est vraiment, encore une fois, est-ce que les dispositifs qui nous permettront d'agir avec ces mondes virtuels seront vraiment pratiques pour les personnes ? Est-ce que l'accès sera facile ? C'est là où tout se joue, puisque si l'usage n'est pas aisé, il ne sera pas approprié par les personnes. Et de la même manière, il faudra qu'ils aient respecté, bien entendu, les droits pour être encore là d'ici à l'instant.